Bonjour ! Un jour, Jésus raconte une nouvelle histoire pour nous apprendre comment prier. C'est l'histoire du juge injuste. C'est une parabole. Une parabole est une histoire imaginée avec les choses de la vie de tous les jours. Elle sert à nous apprendre quelque chose d'une manière plus simple. Voici cette parabole. Il y a dans une ville un homme très important, un juge. C'est chez lui qu'on va quand on a une dispute importante. C'est lui qui décide qui a raison et c'est lui qui punit celui qui a tort. Normalement, il devrait être un homme juste à qui nous pouvons faire confiance. Il y a des juges dans toutes les villes importantes aujourd'hui, mais aussi à l'époque de Jésus. Malheureusement, ce juge-là ne croit pas en Dieu. Il ne compte que sur lui-même. Il n'aime même pas les autres gens. Alors, normalement, il ne devrait pas être un juge. Mais tu sais, dans ce monde, il y a bien des choses qui ne sont pas normales. Dans cette même ville, il y a une veuve. Ça veut dire qu'elle n'a plus de mari. Son mari est mort. À l'époque de Jésus, les veuves sont pauvres en général. C'est leur famille qui doit s'occuper d'elle. Mais dans notre histoire, cette veuve doit se débrouiller seule et elle a une grosse dispute avec quelqu'un. Alors, comme tout le monde, elle demande au juge de faire justice dans son problème. C'est bien elle qui a raison. Mais, comme c'est une pauvre veuve qui n'a pas d'argent à lui donner, ce juge ne s'intéresse pas à son histoire. Il ne veut pas s'en occuper. Mais tu sais, cette veuve retourne sans arrêt le voir pour lui demander justice. Encore et encore et encore et pendant longtemps sans s'arrêter. Elle est très persévérante et elle finit par casser la tête à ce juge. Il en a marre. Tellement marre qu'il décide enfin de s'occuper d'elle pour s'en débarrasser. Comme ça, il ne la reverra plus. C'est ainsi que cette veuve obtient ce qu'elle veut, la justice. Tu vois, Jésus nous enseigne qu'il faut persévérer dans la prière. Il veut qu'on prie et qu'on prie jusqu'à avoir une réponse. Dieu est juste. Il connaît nos besoins et nos problèmes. Il voit dans notre cœur. Mais il veut qu'on lui demande, qu'on lui parle de tout cela dans la prière. Il n'a pas besoin qu'on lui casse la tête, car Jésus lui-même dit qu'il nous fera justice rapidement, promptement. Mais il veut qu'on le supplie avec foi. Ça veut dire que nous devons croire dans ses promesses dans la Bible. Croire qu'il va les accomplir quand il répond à nos prières. Tu comprends ? Il ne va pas nous donner nos caprices, non. Il va nous donner ce qu'il a promis dans la Bible et c'est beaucoup de belles choses. Quand nous avons un ennemi, il nous promet qu'il nous vengera un jour. Nous sommes dans un monde injuste et mauvais. Si tu as cru en Jésus, il te donne un cœur nouveau, plein de lumière, qui te permet d'aimer, de pardonner et de supporter patiemment. Dieu nous promet qu'un jour, nous serons consolés pour toujours. Quand il reviendra et là, il punira les méchants, tous ceux qui ne croient pas en lui. En attendant, il nous console aussi avec sa parole, la Bible et avec son esprit, qui vit dans chaque chrétien. Mais ne sois pas étonné qu'il y a de la souffrance et des choses difficiles pour l'instant. Ceux qui ont cru que Jésus est leur sauveur appartiennent à son royaume invisible. À ceux-là, Dieu promet qu'il ne permettra jamais, jamais une difficulté qu'on ne peut pas supporter, car il nous donnera le moyen d'en sortir. Et toi, crois-tu que Jésus est le sauveur ? Crois-tu qu'il te regarde pour te faire du bien et te protéger ? Crois-tu qu'il reviendra bientôt pour nous faire justice ? Oui, crois-le car c'est la vérité. Tu le verras dans les passages de la Bible que nous allons lire tout à l'heure. Prions. Seigneur Jésus, merci de ton amour immense. Merci parce que tu nous regardes jour après jour. Tu nous aimes. Tu entends nos prières. Tu connais nos cœurs, nos besoins, nos tristesses. Seigneur, merci parce que tu entends et que tu réponds à nos prières selon ta parole. Merci pour toutes les promesses que tu as mises dans ta Bible qui nous fortifient, qui nous consolent, qui nous encouragent. Protège-nous, aide-nous à te faire confiance, aide-nous à pardonner, à être patient, mais aussi à être persévérant dans la prière. Amen. Nous allons chanter des cantiques. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Éternel, n'est-ce pas toi, qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? Confiez-vous en l'éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Maintenant, nous allons lire plusieurs passages de la Bible. Notre histoire est en Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Éphésiens 6, verset 18 Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Apocalypse 21, 3 et 4 Dieu habitera avec les hommes, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 2 Corinthiens 1, verset 3 et 4 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Matthieu, chapitre 18, versets 6 et 7 « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Voilà, notre histoire est terminée. À bientôt pour une prochaine histoire !